C'est quoi un état de choc ? Quelle est la différence entre un choc sceptique, un choc hypovolémique, un choc obstructif ? Aujourd'hui, je fais une vidéo plutôt à destination des étudiants et professionnels de santé. D'ailleurs, vous aurez reconnu le fond noir de la miniature, qui est le symbole, le code couleur de ce type de vidéo. Si jamais tu ne travailles pas dans le domaine de la santé, mais que c'est un domaine qui t'intéresse, ne t'inquiète pas, la grande majorité de mes vidéos sont destinées au grand public. Et d'ailleurs, je t'en mets une juste là, si t'as pas envie de rester jusqu'au bout. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet un peu complexe pour les non-initiés. Comme d'habitude, quand je traite de choses un peu plus complexes, prenez un café, un thé, un chocolat, n'importe quoi, et let's go, on se retrouve juste après l'intro. Avant de rentrer dans le détail des 4 grands types de chocs qui existent, on va tout simplement revenir à la base de ce qu'est un état de choc, qui est commun à tous les types de chocs. Que retrouve-t-on dans les bouquins ? Un état de choc, c'est défini comme une défaillance du système circulatoire, aboutissant à une inadéquation entre l'apport et les besoins tissulaires périphériques en oxygène. En simplifiant, un état de choc est un dysfonctionnement au niveau du système cardiovasculaire qui conduit à un manque d'approvisionnement des cellules en oxygène. Et c'est illustré par la formule extrêmement compliquée et dont personne n'a rien à foutre du transport artériel en oxygène. Contenance artérielle en oxygène fois débit cardiaque et la contenance artérielle en oxygène est égale à 1,34 fois l'hémoglobine fois la saturation d'oxygène plus 0,003 fois la PO2. C'est très très chiant, je vous l'accorde. Mais si je vous dis que grâce à cette formule, on peut expliquer et illustrer la totalité des chocs. Oui, je vous l'accorde, ça n'empêche pas qu'elle est extrêmement chiante et imbuvable. Mais du coup, je vous propose de la traduire par un petit schéma très basique et qui reprend chaque élément de la formule mais qui vous permet vraiment de bien comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi dans la réalité du corps humain. Ici, le bonhomme représente le débit cardiaque qui va mettre en mouvement le contenant artériel en oxygène. Le chariot représente l'hémoglobine qui va contenir les molécules d'oxygène et du coup l'oxygène qui représente la saturation artérielle en oxygène. Et pour finir, on a cette petite pince qui représente la capacité de la cellule à extraire l'oxygène présente dans le réseau artériel donc ce qu'on appelle l'extraction artérielle en oxygène. On a dit que dans un état de choc il va y avoir un problème entre l'apport d'oxygène qui va jusqu'aux cellules et la demande de ces dernières. Un dysfonctionnement entre l'offre et la demande. Donc dans la plupart des cas, le problème dans un état de choc va bien se situer au niveau du transport artériel en oxygène donc au niveau de cette formule. D'ailleurs, si le débit cardiaque t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet je vais donc pas rentrer ici dans le détail je vous la remets juste ici si tu veux faire une petite pause pour aller faire une autre vidéo un peu complexe. Vous l'aurez compris, dans l'état de choc qu'il y a une dysfonction entre l'offre et la demande. Mais du coup, quelles vont être les conséquences de ce déséquilibre entre offre et demande ? L'organisme étant extrêmement bien fait, il va y avoir dans un premier temps des mécanismes dits compensateurs pour essayer de rétablir un transport artériel en oxygène normal pour essayer de conserver un approvisionnement des cellules en oxygène normal. Normal ou du moins correct. Pas l'idéal dans tous les cas. L'organisme est en souffrance dans un état de choc même s'il est compensé. Et c'est à partir de la mise en place de ces mécanismes compensateurs que vont apparaître les premiers signes du choc. La kikardie pour augmenter la fréquence cardiaque donc le débit cardiaque et donc sur le schéma le petit bonhomme qui va pousser le chariot contenant l'oxygène. La vasoconstriction localisée pour faire bifurquer la circulation sanguine vers les organes prioritaires ce qui va provoquer le rafraîchissement des extrémités puisque le sang ne va plus aller aussi loin parce que la priorité c'est les organes nobles. Les marbrures et l'allongement du temps de recoloration cutanée. Cette vasoconstriction peut également diminuer la perfusion rénale et donc entraîner un autre signe significatif du choc. L'oligurie donc la diminution de la diurèse voire dans des cas extrêmes et là ça correspondra plus à un choc décompensé l'anurie. On peut également avoir des sueurs des troubles de la conscience une désaturation etc. Dans cette phase de compensation de choc décompensé la pression artérielle va être maintenue grâce aux systèmes de compensation type rénine-ogiodensine-aldostérone et ADH les mécanismes normaux pour maintenir une volémie et une pression artérielle normale. Pour en savoir plus sur la physiologie rénale j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Mais si la cause de l'état de choc n'est pas traitée et bah l'état de choc va se majorer et à un moment donné les mécanismes compensateurs vont être dépassés. Malgré tout ce qu'on a dit plus haut tout ce que l'organisme a mis en place pour augmenter le transport artériel en oxygène l'offre reste inférieure à la demande. Il y a une souffrance cellulaire. Les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène. Les cellules vont alors activer un métabolisme d'urgence le métabolisme anaérobie. Normalement l'énergie cellulaire l'ATP est produite à partir d'oxygène et de glucose au cours du métabolisme aérobie. Aérobie en présence d'oxygène. Sauf qu'on l'a dit dans le choc décompensé mais on n'a pas assez d'oxygène qui arrive au niveau des cellules. Sauf que pour vivre les cellules sont obligées de fabriquer de l'ATP dans leur mitochondrie. Elles vont donc mettre en place un mode dégradé et un métabolisme d'urgence pour produire de l'ATP coûte que coûte pour assurer leur survie. C'est le fameux métabolisme anaérobie. Production d'énergie sans oxygène. Mais ! Oui il y a forcément un mais sinon l'état de choc ne représenterait pas un danger mortel pour un humain. La voie d'urgence, le métabolisme anaérobie a ses limites. Déjà le métabolisme anaérobie va être bien moins rentable en termes de production d'ATP que le métabolisme aérobie. Et en plus de ça il va produire des lactates. Au cours de la synthèse d'ATP dans le métabolisme anaérobie il va y avoir production de lactate. Et quand ces lactates sont produits en trop grande quantité ils vont augmenter la quantité d'ion H+, circulante et donc faire diminuer le pH et donc créer ce qu'on appelle une acidose métabolique. Là encore je vais vous renvoyer à une autre de mes vidéos puisque j'ai fait une vidéo complète sur l'équilibre acido-basique qui vous permettra de comprendre pourquoi les lactates et les ions H+, bah vont augmenter l'acidité du sang. L'acidose métabolique créée par l'accumulation de lactate va faire sortir le potassium dans le sang et donc augmenter ce qu'on appelle la caliémie, perturber l'excitabilité neuronale, enzymatique, puis progressivement entraîner une défaillance multiviscérale et la mort. Si on doit résumer vraiment très rapidement l'état de choc est tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Un état de choc est défini par une anomalie du transport ou de l'extraction cellulaire en oxygène, ce qui entraîne une offre plus faible que la demande, ce qui entraîne une souffrance cellulaire, ce qui entraîne l'activation des métabolismes anaérobi, donc la production de lactate, l'arrivée d'une acidose métabolique qui en se creusant peut causer une défaillance multiviscérale et entraîner le décès du malade. Il est maintenant temps de voir un petit peu les spécificités que l'on retrouve dans chaque type de choc et selon le choc où va se trouver l'anomalie au niveau du transport ou de l'extraction en oxygène. On distingue quatre grandes familles de chocs. Le choc hypovolémique, le choc distributif, le choc obstructif et le choc cardiogénique. Dans le choc hypovolémique, si on prend par exemple une déshydratation sévère chez l'enfant, on va avoir une diminution de la volémie, donc une diminution de la précharge. La diminution de la précharge, si vous avez regardé mes vidéos sur le débit cardiaque, entraîne une diminution du débit cardiaque. Et donc, diminution du débit cardiaque. Le problème, en l'occurrence, c'est le bonhomme qui pousse le chariot. Le contenant artériel en oxygène n'est pas poussé assez fort vers les cellules. Les cellules se retrouvent avec une offre qui est inférieure à leur demande. Elles sont en souffrance. C'est vraiment schématique, mais c'est exactement ça. Dans le choc hypovolémique, on va retrouver le choc hémorragique qui, en plus de cette problématique de perte de volume, quand on perd du volume à cause d'une hémorragie, on va également perdre de l'hémoglobine. Et je vous rappelle notre schéma, l'hémoglobine correspond au petit chariot. Non seulement le bonhomme qui pousse le chariot va être moins puissant, mais en plus, il va y avoir moins de chariot disponible. Ça va entraîner encore une fois encore moins d'oxygène qui arrive au niveau des cellules et donc creuser cette souffrance tissulaire. Tous les traitements des chocs, j'en parlerai dans une vidéo dédiée, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je vous parlerai des remplissages et des calytecolamines dans une vidéo complète. Dans le choc distributif, et c'est peut-être le choc le plus compliqué à comprendre, mais d'un autre côté, celui que vous allez voir le plus en réanimation. Dans le problème du choc distributif, il va y avoir une anomalie au niveau du transport, en artériel, en oxygène, mais surtout, surtout, une anomalie au niveau de l'extraction cellulaire en oxygène. C'est-à-dire que, imaginons que le transport artériel en oxygène soit correct, la cellule ne va pas réussir à piocher l'oxygène dont elle a besoin. C'est vraiment cette étape qui pose problème à cause de l'inflammation, à cause du sepsis, de l'infection bactérienne ou virale ou parasitaire, n'importe quoi. Et donc, il va y avoir une souffrance importante. Dans le choc distributif, on retrouve donc le choc sceptique, le choc anaphylactique. Dans les deux cas, il va y avoir vasodilatation réflexe, une diminution des résistances vasculaires. Diminution des résistances vasculaires, ça va faire chuter la pression artérielle. Et donc, pareil, on va avoir une anomalie au niveau de la perfusion des cellules. Et il va également y avoir une augmentation de la perméabilité des capillaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite fuite des vaisseaux. Encore une fois, vous prenez l'exemple de quand vous plantez une écharpe, vous avez une inflammation locale, vous faites de l'œdème, justement pour laisser passer les cellules à travers vos vaisseaux sanguins, pour venir attaquer les petites bactéries qui se trouvent sur l'écharpe. Là, c'est la même chose, sauf que ça va se situer dans tout le corps. Et donc, vous allez perdre de la flotte, tout simplement, à travers vos vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle une hypovolémie vraie. Et en plus de ça, une hypovolémie relative, parce qu'il va y avoir cette vasodilatation. Et donc, dans les deux cas, hypovolémie vraie, hypovolémie relative, on l'a vu dans le choc hypovolémique, diminution du débit cardiaque. Avec en plus, dans la particularité du choc septique, peut engendrer un peu en décalé, s'il reste installé trop longtemps, un choc inflammatoire. Et une inflammation peut être globalisée en accentuant tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et en créant également un possible choc cardiogénique. Et ça, on en reparlera en dernier. Et le mécanisme entre le choc septique et le choc anaphylactique est assez similaire. Dans le choc anaphylactique, on va avoir une vasodilatation. Ça va être encore une fois un problème de distribution, un problème au niveau du transport artériel en oxygène. Dans le choc obstructif, ça va être tout simplement un obstacle en amont ou en aval du cœur qui va gêner soit le remplissage, soit l'expulsion du sang dans la horte. Ça peut être une embolie pulmonaire, une tamponnade, un pneu motoract compressif. En fait, toutes ces choses qui vont venir gêner l'éjection du sang au moment de la systole, à part dans le cas effectivement de l'embolie pulmonaire, où là pour le coup, on a défaut de remplissage du ventricule gauche, entre autres. Et dans le choc cardiogénique, on va tout simplement avoir une anomalie au niveau de la pompe cardiaque, donc tout ce qui touche au niveau du cœur. Que ce soit des troubles du rythme, du style BAV, bradycardie extrême, tachycardie extrême, tachycardie supraventriculaire chez l'enfant, même les infarctus, ou au contraire, une atteinte vraiment au niveau du tissu nodal en lui-même, les myocardites, les endocardites, toutes les pathologies au niveau des valves, de la horte, etc. Et là, dans le choc cardiogénique, vraiment la défaillance primaire, ça va être au niveau du débit cardiaque. Là, pour le coup, pas diminution de la précharge, mais diminution de la contractilité. Encore une fois, référence à la vidéo sur le débit cardiaque. Et donc, il va y avoir vraiment une diminution de la force de ce podum qui pousse les chariots jusqu'aux cellules. Les cellules vont être en souffrance parce qu'il n'y a pas assez de chariots qui arrivent assez vite selon leurs besoins. Il faut vraiment voir ça comme une usine. Elles produisent en continu avec les ressources qu'on leur donne. Vous arrêtez un petit peu les ressources, elles produisent moins. Et si elles produisent moins, elles sont en souffrance. Et elles basculent en métabolisme anaerobique. Et pour conclure, je ne peux que vous renvoyer et promis, cette fois, c'est la dernière fois, vers ma vidéo que j'ai faite sur le choc sceptique. C'est un court-métrage qui s'appelle In Vivo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais en tout cas, si vous voulez voir vraiment comment se déroule un choc sceptique de l'intérieur du corps humain, c'est la vidéo à aller voir. Et c'est une vidéo dont je suis extrêmement fier et qui est vraiment parlante pour le coup pour les professionnels et les étudiants. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à simplifier au maximum l'état de choc qui peut être quelque chose de très abstrait. C'est au final, le contenu que j'ai fait en sous forme de vidéo que je donne en cours à des inchermiers. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà pu tester, notamment l'image avec le bonhomme. Mais c'est toujours différent de donner cours à des personnes et de faire une vidéo. Donc j'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Et sinon, suivez-moi sur Instagram où j'explique régulièrement des choses sur les chocs et autres. Portez-vous bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut servir à d'autres personnes et à mettre un petit j'aime si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501